Bonjour Benoît Teste. Bonjour. Bienvenue dans cette dixième émission de En Direct, l'émission live Facebook du Parti Communiste. On est très ravis d'avoir ta présence parce que c'est une journée intéressante. D'abord, je vais prendre de tes nouvelles. Est-ce que tu vas bien ? Écoutez, ça va. C'est vrai qu'au niveau militant, l'activité est elle-même perturbée par la situation. Malgré tout, on a beaucoup de sujets d'intervention en ce moment. Merci beaucoup de l'invitation. C'est vrai que l'actualité est dense dans l'éducation, dans les services publics, pour les salariés en général. Donc, vraiment, merci de me donner la parole sur cet espace. Très bien. On va tout de suite commencer cet échange. Je te présente. Tu es Benoît Teste, secrétaire général de la FSU depuis 2019. Tu es aussi prof d'histoire géo en banlieue parisienne. Alors, j'ai quelques questions. Je vais commencer par une qui a été posée par deux personnes parce qu'on les a rapprochées. Donc, c'est Lilette et Michel qui demandent « Que pensez-vous de la réouverture des écoles le 11 mai ? N'est-ce pas un risque certain de réactiver la pandémie ? Ne faut-il pas au préalable garantir la protection du personnel enseignant ? » Effectivement, bonne question. Pour l'instant, aucune autorité sanitaire ne présente le 11 mai comme une date qui permette une reprise. Donc, en l'attente de préconisations sanitaires plus précises, nous, on est très inquiets sur cette date du 11 mai. Bien entendu qu'on aimerait reprendre l'école. Tout le monde souhaiterait que l'école reprenne, mais pas au prix des conditions de santé, à la fois des élèves et des personnels, et plus généralement, d'ailleurs, de la population. Parce que quand on fait revenir un certain nombre de gens, les élèves, les personnels, quand on leur fait reprendre les transports en commun, etc., tout ça fait recirculer le virus, et tout ça met en danger l'ensemble de la population. Alors, si les conditions sanitaires sont réunies, évidemment qu'on souhaite une reprise le 11 mai, mais on est très inquiets parce que, selon nous, d'après tout ce qu'on peut lire, on n'est pas spécialiste non plus de l'épidémie, mais d'après tout ce qu'on peut lire, les conditions ne semblent pas réunies. Et en tout cas, on n'a pas de rapport du fameux conseil scientifique. On devait avoir publication des rapports des conseils scientifiques, etc. Tout ça, on ne les a pas. Et c'est ça aussi qui pose problème. C'est que l'incertitude, elle est aussi entretenue par le fait qu'on ne présente pas grand-chose comme préconisation sanitaire et comme état des lieux, finalement, de l'épidémie. Il y a beaucoup de choses qui s'écrivent. Évidemment, c'est compliqué en ce moment de savoir exactement, parce que personne ne sait exactement comment l'épidémie se répand, comment on parle maintenant des enfants qui seraient moins transmetteurs du virus que ce qu'on avait pensé à un moment. Mais même ça, ce n'est absolument pas certain. Ce sont des hypothèses. Et donc, en l'absence de clarté, nous, on est quand même inquiets. D'accord. Marc fait une remarque suivante que je vais te demander de commenter. Aujourd'hui, les professeurs se démènent pour qu'un suivi pédagogique continue pendant le confinement, mais un nombre important d'élèves n'a pas accès à Internet. Ce confinement est un accélérateur d'inégalités scolaires. Comment penses-tu ? Complètement. Et nous, on a des indicateurs alarmants sur le fait qu'un grand nombre d'élèves ont décroché, n'ont pas pu ou n'ont pu que partiellement suivre l'enseignement à distance. Et malgré, effectivement, l'investissement colossal des collègues, je crois que tout le monde en a témoigné, on a été quand même, de la part du ministère, dans le déni des difficultés. Au départ, on a dit, tout va bien se passer, on est prêts, les sites, les ENT, tout est prêt finalement, et tout va se passer comme si de rien n'était. Et nous, dès le début de cette crise, on a alerté sur le fait que, bien sûr, qu'il fallait mettre en place quelque chose et un enseignement à distance, mais qu'il fallait d'ores et déjà essayer de faire en sorte que les inégalités se creusent le moins possible. Et c'est grâce à notre intervention syndicale, je ne dis pas ça juste pour prêcher, pour une chapelle syndicale, mais parce qu'en plus, on l'a fait en intersyndicale, on l'a fait tous les syndicats de l'éducation. C'est grâce à notre intervention qu'on a eu un peu moins ce discours de Blanquer sur la continuité pédagogique, parce qu'au début, on avait des trucs délirants, des demandes que les profs continuent à faire des contrôles, à mettre des notes, à avancer dans les programmes. Et tout ça, on a mis le haut là, on a dit l'école à distance, c'est une école inégalitaire au possible, et donc faisons en sorte qu'elle se passe, qu'elle se fasse le mieux possible, qu'elle maintienne le lien scolaire, mais certainement pas en alimentant la fiction que l'enseignement continue comme si de rien n'était. Et donc, on a mis le haut là sur cette idée qu'on poursuivrait les programmes. Il y a eu une période de consolidation des apprentissages, d'approfondissement, mais certainement pas une poursuite des programmes. Et l'école, elle s'est arrêtée fin mars, et on a essayé tant bien que mal de maintenir le lien scolaire, effectivement, mais c'est très inégalitaire. Et là aussi, le ministère donne des chiffres sortis du chapeau, ou en tout cas, d'on ne sait pas où, de 5% d'élèves qui auraient décroché. En réalité, c'est beaucoup plus, et c'est beaucoup plus dans certains territoires et dans certaines filières. On sait que les élèves du lycée professionnel, par exemple, ont beaucoup plus décroché que des élèves du lycée général et du lycée technologique. On sait que selon les territoires, dans les écoles, dans les quartiers populaires, ce n'est pas du tout, d'ailleurs, par manque de volonté des élèves, c'est aussi, effectivement, tout simplement par manque de matériel, par le fait que, dans un petit appartement, avec peu d'ordinateurs à disposition pour toute une famille, c'est beaucoup plus compliqué que quand on a un matériel important à disposition. Donc, oui, ça a creusé les inégalités, et il faudra en prendre la mesure pour la suite et pour longtemps. C'est-à-dire que dès la rentrée prochaine de septembre, dès les rentrées suivantes, il faudra réaménager les programmes, voir comment on peut reconsolider les apprentissages. C'est une crise profonde qui a eu lieu et qui méritera des réponses sur le long terme. D'accord. Christine pose une question. Blanquer a annoncé que les établissements seront limités à 15 enfants par classe. Comment va-t-on pouvoir s'organiser quand nos établissements sont déjà limités en espace ? Oui, elle a raison. Nous, on avait dit, donc nous, on a dit le 11 mai, si les conditions sanitaires ne sont pas réunies, ce n'est pas possible. Après, évidemment, on a discuté des conditions éventuellement auxquelles ce serait possible. Et parmi elles, effectivement, il y a cette question du nombre d'élèves par classe dans un premier temps. En tout cas, en mai, on peut imaginer que les préconisations sanitaires globales à l'échelle de l'ensemble de la société, ce sera une certaine limitation du nombre de personnes dans un même endroit clos. Des réunions peut-être limitées à 20, à 30 personnes, je n'en sais rien. Et dans ce cadre-là, à l'école, il faudra encore moins d'élèves parce qu'à l'école, on est dans des salles de classe qui sont petites, pour faire l'écart d'un mètre entre deux élèves, voire de deux mètres maintenant dont on parle. Il faut un écart important pour respecter les gestes barrières. Nous, on estimait à une dizaine d'enfants maximum, en tout cas au début, le nombre qu'on pourra accueillir dans les classes en mai. En tout cas, c'est ce qu'on croit comprendre des lectures qu'on a et des préconisations sanitaires qui risquent d'être faites. Et par ailleurs, ça correspond au nombre d'enfants de soignants. Vous savez qu'il y a eu la garde des enfants de soignants et que les préconisations, c'était une dizaine d'élèves dans les classes. Et donc, ça pose des questions redoutables d'organisation parce que quand vous ne faites venir que dix élèves, si vous avez une classe à 35, qu'est-ce que vous faites des 25 autres ? Ça, ça veut dire qu'il faut tout réorganiser. Il faut qu'il y en ait une partie qui reste à la maison. Il faut qu'il y en ait une partie qui soit Blanquer à 10 matins en études, en périscolaire. comment on va faire pour maintenir les mêmes choses, les mêmes enseignements pour tous ? Comment on va choisir les élèves qui viendront ? Est-ce que ce sera sur la base du volontariat, pas le volontariat ? Tout ça, effectivement, pose des questions redoutables. En tout cas, il y a eu l'idée aussi par rapport à la question précédente de faire revenir ceux qui avaient décroché. C'est très bien sur le papier de les faire revenir en priorité parce qu'effectivement, c'est eux qui ont besoin du lien scolaire renforcé. Malgré tout, la réalisation de ça, ça risque d'être épineux parce que par définition, s'ils ont décroché, souvent, c'est justement qu'ils étaient déjà un peu éloignés de l'école et donc pour les faire revenir en priorité, en plus pour les stigmatiser encore en leur disant « Toi, tu es décrocheur, donc tu vas revenir tout de suite et pas tes petits copains », ça va être un peu compliqué quand même. Donc, en réalité, cette idée de faire revenir ceux qui étaient éloignés de l'école, nous, on n'y croit pas beaucoup même si dans l'idéal, ce serait l'objectif. D'accord. Alors, Amir te demande, Blanquer a aussi annoncé une réouverture progressive sur trois semaines, voire un mois, des établissements. Est-ce que ça ne va pas créer des inégalités entre les élèves sur leurs avancées scolaires ? Oui, complètement. C'est ce que je disais à l'instant. Donc, quand on a des élèves qui sont amenés au moins en partie à suivre l'enseignement à distance, c'est-à-dire si on dit les élèves… Alors, d'abord, sur les trois semaines, ce sera en fonction des niveaux qui rentreront. Nous, on était… Enfin, ça semble assez logique de dire, on va d'abord faire rentrer un certain nombre d'élèves, un petit groupe d'élèves et par exemple seulement les CM2 pour voir comment ça tourne, pour voir comment on peut effectivement accueillir dans une école un nombre d'élèves et voir d'abord avec un certain nombre de classes. Après, il y a plus de classes que ça qui sont concernées dès la semaine du 11 mai. Donc, ça, bon, voilà, ça semble assez hasardeux dans les annonces de Blanquer de ce matin. Et puis, après, il y a la question de ceux qui, de nouveau, seront en partie au moins à distance et donc les inégalités vont continuer à se creuser parce qu'en réalité, on ne pourra pas accueillir tous les élèves en même temps et pas tous les élèves avec des cours en présentiel et donc les problèmes qui sont posés actuellement dans la période de confinement vont continuer effectivement à se poser malheureusement. D'accord. Pierre pose un peu la question qui fâche. Comment faire confiance à un ministre qui disait que les écoles n'allaient pas fermer la veille de leur fermeture et qui est sourd au mouvement social qui traverse l'éducation nationale depuis le début du quinquennat ? Oui, je l'ai dit, le ministre qui, ce matin, fait des annonces assez précises finalement. Il nous dit qu'il y aura un seuil à 15 élèves, il y aura une rentrée échelonnée et j'ai les dates pour chaque classe au cordeau. Je peux vous dire quand est-ce que rentrent les troisièmes, quand est-ce que rentrent les terminales, etc. Tout ça, c'est très hypothétique en réalité et Blanquer lui-même n'en sait rien mais comme d'habitude, il aime bien, malgré le fait qu'il n'en sache rien, il aime bien présenter un certain nombre de choses, y compris sans avoir consulté, sans avoir pris l'avis les 15 élèves, d'où ça sort, on ne sait pas. Il y avait un comité hygiène, sécurité, conditions de travail cet après-midi et lui, il annonce des choses ce matin. Bon, c'est effectivement difficile de lui faire confiance dans ce contexte-là où il a freiné des quatre fers effectivement pour la fermeture des écoles au départ. Il a été contredit le soir même de son annonce un matin sur une radio, il a été contredit le soir même par le président de la République qui annonçait la fermeture des écoles et donc, effectivement, nous, on ne fait pas confiance a priori à Jean-Michel Blanquer sur ces annonces-là. D'accord. Josette pose une autre question. La FSU, donc tu es le secrétaire général, sera-t-elle, une fois la crise passée, moteur d'un mouvement collectif pour faire évoluer le système éducatif ? Je le souhaite de tout mon cœur. J'espère qu'on sera bons et qu'on arrivera effectivement à se battre pour faire évoluer le système éducatif. J'y crois beaucoup parce qu'on n'a jamais eu autant besoin, peut-être, que dans cette crise actuelle de faire du commun, d'éduquer parce que notre richesse, c'est l'être humain et dans ces moments-là où on touche du doigt la vulnérabilité extrême de la société, finalement, on se dit que l'éducation, c'est un enjeu important pour la suite. il faudra rattraper le retard, je l'ai dit, donc il faudra un grand plan d'investissement dans l'éducation en réalité. On a perdu des semaines de cours, on a perdu du coup un temps précieux, il faudra réparer aussi parce que les élèves ont subi quand même une période assez traumatisante et puis sur le plus long terme, il faudra effectivement créer du collectif et investir dans l'éducation et persuader tout le monde que l'éducation est un investissement nécessaire pour l'avenir. c'est aussi ça qui nous permettra d'avoir des personnels, des salariés formés qui construiront un monde demain qui sera mieux organisé, qui sera, il y aura des chercheurs demain qui peut-être parviendront à trouver les solutions face aux pandémies, qu'on écoutera peut-être face aux changements climatiques. donc tout ça effectivement c'est un enjeu global colossal et j'espère bien que nous saurons tous, tous les syndicats, toutes les forces du mouvement social nous battre pour avoir des services publics qui sont des choix collectifs par rapport aux choix des politiques néolibérales qui ont favorisé des intérêts particuliers au détriment des financements de l'hôpital, etc. donc je ne dis pas là des choses très originales, mais je crois que ça rebat les cartes. à l'inverse on peut aussi on voit bien aussi venir un retour de bâton sur une austérité qui entraînerait l'idée qu'on ne peut plus financer donc écoutez on va à la limite éventuellement financer un peu l'hôpital et encore et puis tout le reste on va s'abrer dans les budgets donc ça on n'est évidemment pas naïf là-dessus et on est même inquiet on peut le dire mais les services publics ça reste au cœur de cette défense de l'intérêt général l'éducation mais les services publics en général. André propose la question précédente en disant les syndicats et l'FSU ont constitué un pilier central de l'opposition à la casse sociale du gouvernement macroniste qu'attendez-vous désormais des forces de gauche sont-elles à un relais pour les prochaines élections ? Forcément Forcément qu'on attend un relais on attend une traduction politique de nos combats comme toujours ce n'est pas la crise qui rend les choses nouvelles de ce point de vue-là et je pense qu'il faut il faut le dire nous comme les politiques nous avons du mal à rendre crédibles les alternatives à faire toucher du doigt que c'est possible tout ce qu'on dit qu'on n'est pas des doux rêveurs et qu'on n'est pas des gens qui disent oui le service public d'éducation il en faut toujours plus on n'est pas des gens routiniers qui disent finalement on veut on veut on veut on veut plus d'éducation on veut plus d'hôpital on veut plus 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 et finalement on dirait ça dans une sorte de routine mais on n'y arrive jamais effectivement on a essuyé un certain nombre de défaites quand même du point de vue du mouvement social à la fois sur les services publics à la fois sur la protection sociale mais de notre côté je pense qu'on a fait émerger quelque chose qui finalement devient majoritaire ou en tout cas à vocation majoritaire si on voit le mouvement sur la réforme des retraites on a quand même réussi à à à montrer à l'opinion que la réforme des retraites elle était régressive pour l'ensemble de la population que ce n'était pas un combat catégoriel et donc autour de quelques objectifs comme ça protection sociale service public peut-être y a-t-il des possibilités d'unités plus grandes parce que en fait c'est ça quand même alors unité je ne sais pas comment on fait non plus je ne suis pas non plus donneur de leçons aux uns et aux autres je ne dis pas au parti politique unissez-vous et on parlera après mais je ne sais pas comment on fait honnêtement je ne sais pas mais malgré tout on voit bien que c'est ça aussi le problème c'est que si ce n'est pas crédible ce qu'on porte aujourd'hui c'est aussi parce que c'est défendu par les uns d'une certaine manière par les autres d'une autre manière qu'on a l'impression mais je dis ça aussi parfois pour les syndicats on a l'impression que parfois tout le monde est un peu dans son couloir et cherche à défendre des logiques d'appareil en quelque sorte et là-dessus il va falloir effectivement qu'on se surpasse la crise nous appelle à nous surpasser et donc à avoir un lien qui ne soit certainement pas un lien ni de subordination ni de dépendance mais un lien entre les syndicats et les politiques parce que finalement les uns sont la traduction de ce que portent les autres et il y a un moment où tout ce qu'on porte syndicalement il faut bien que ça se traduise par une concrétisation politique oui alors pour en revenir un peu à la crise sanitaire donc j'ai Éloi qui vient de nous poser la question les parents peuvent-ils refuser d'envoyer des enfants dans les écoles s'ils jugent que le risque sanitaire est trop important ? c'est ce qui a été dit ce matin par Jean-Michel Blanquer mais les choses sont très contradictoires puisqu'il avait d'abord dit ça puis dit qu'il y avait l'obligation scolaire puis redit que ceux qui estimeraient qu'ils ne sont pas en sécurité pourraient ne pas aller à l'école on voit mal comment sur le long terme ça peut fonctionner un système de volontariat mais on voit mal aussi comment dans la période on pourrait contraindre des élèves qui s'estiment pas en sécurité à aller à l'école de force donc de fait je pense qu'au moins les premiers jours cette idée va s'imposer et que tout le monde n'est pas obligé et contraint d'aller à l'école c'est en tout cas ce qu'a dit Jean-Michel Blanquer ce matin mais là aussi c'est très confus parce que si on rouvre c'est pour accueillir tout le monde et là encore c'est à mettre en relation avec l'idée selon laquelle parce que quelque part on cherche un peu à se prémunir des accusations et donc on dit enfin Jean-Michel Blanquer dit on va essayer de cibler d'abord les décrocheurs mais si on met ça en relation avec uniquement ceux qui veulent vont à l'école il ne faudrait pas qu'on arrive à l'idée qu'il y a ceux qui sont obligés d'aller à l'école c'est les décrocheurs ils sont stigmatisés ils sont montrés du doigt vous vous êtes les méchants décrocheurs et donc vous allez aller de force à l'école quelle que soit la situation sanitaire d'ailleurs quelles que soient vos craintes on s'en fiche et puis les autres ils peuvent choisir parce que eux ils ont un ordinateur à la maison donc finalement ils peuvent rester à la maison ça va quand même être un petit peu compliqué à mettre en musique tout ça donc là non plus moi je n'y crois pas beaucoup à cette histoire de semi-volontariat il faudra il faudra vraiment qu'on précise les règles en tout cas du jeu effectivement dès le début Myriam te demande et fait remarque il manque déjà des enseignants dans certains établissements comment compte-t-il en plus dédoubler les classes oui ça ne pourra de toute façon se faire qu'au prix d'une diminution drastique de l'horaire des élèves parce qu'effectivement comme il n'y a pas assez d'enseignants si en temps normal vous en avez 35 et qu'on vous demande d'en prendre 10 par heure et bien les élèves vont avoir 3 à 4 fois moins d'heures c'est mathématique donc effectivement ça va être un sacré casse-tête quand même de ce point de vue là même si après c'est nécessaire il y a l'idée donc d'avoir des demi-groupes mais ça pose toute la question effectivement de ce qu'ils font quand ils ne sont pas en demi-groupe avec le prof est-ce qu'ils sont avec un autre personnel est-ce qu'on sollicite les autres personnels il y a l'idée ce matin évoquée par Jean-Michel Blanquer de les accueillir en études mais en études ça ne peut pas être dans des salles bondées non plus donc il ne peut pas y avoir beaucoup de monde même si la salle est grande et il n'y a pas de grandes salles dans tous les établissements il n'y a pas de grandes salles dans les écoles ça peut être dans le périscolaire a-t-il dit aussi mais là pareil on ne va pas démultiplier les activités sportives et puis activités sportives il faut faire respecter les gestes barrières ce n'est pas simple non plus donc effectivement il n'y aura pas cours normalement ça pour le coup on peut reconnaître à Jean-Michel Blanquer d'avoir été à peu près clair sur le fait que ce n'était pas une reprise de l'emploi du temps normal des élèves en tout cas pas le 11 mai peut-être qu'après en juin on voudra revenir à une période plus normale mais pour le moment ça ne sera pas du tout normal André demande y a-t-il des discussions entre les organisations syndicales et les collectivités locales pour organiser le déconfinement Oui il y a des discussions alors j'en parlais un petit peu au niveau du ministère mais il y a aussi des discussions par collectivité on a vu que les maires étaient souvent très inquiets de la réouverture et certains même envisageaient de ne pas rouvrir les écoles dès le 11 mai parce qu'ils estiment à juste titre que les conditions sanitaires ne seront pas réunies il y a des personnels territoriaux dans les écoles et eux sont particulièrement en première ligne on les oublie souvent mais ce sont eux qui vont devoir et à qui on demande déjà parfois de désinfecter les locaux ils n'ont pas forcément parce qu'il faut désinfecter des locaux quand il y a eu l'accueil des enfants de soignants et puis on va leur demander après de désinfecter les locaux régulièrement tout ça ça va nécessiter des protections quand les élèves courent dans les couloirs ou patientent devant les salles de classe finalement ils croisent beaucoup les personnels autres qu'enseignants à la fois les personnels administratifs d'État mais aussi les personnels territoriaux qui travaillent dans les établissements et donc effectivement il faudra que les collectivités territoriales protègent leurs agents pour protéger les enfants et puis pour protéger les agents aussi mais pour protéger tout le monde parce qu'effectivement ça va nécessiter une attention extrême aux conditions de chacun et il y a la grosse question des masques est-ce que les gens vont disposer de masques là-dessus on n'a toujours pas de réponse claire quelle va être la politique est-ce qu'on va distribuer des masques à tout le monde pour les enfants il en faudrait au moins deux par jour mais est-ce qu'on les aura et puis on nous parle de masques grand public est-ce que c'est vraiment des masques qui protègent au même titre que des masques chirurgicaux FFP2 etc on n'a pas d'assurance véritablement là-dessus qu'est-ce que ça veut dire masque grand public est-ce qu'on va tester les gens avant qu'ils reviennent est-ce qu'on va tester les enfants au moins ceux qui ont les symptômes ça on n'a pas de précision là-dessus d'une certaine manière Blanquer ce matin il a mis la charrue avant les bœufs il a annoncé je réouvre tel jour pour telle classe à telle heure mais sans avoir les garanties sanitaires sans nous dire c'est bon ça y est j'ai les masques j'ai les tests je sais ce que je vais faire en termes de tests de dépistage et donc je peux réouvrir le 11 mai le 18 mai le 25 mai c'est comme ça qu'il faut prendre les choses c'est pour ça aussi qu'on n'est pas content c'est pas uniquement parce qu'on n'a pas été consulté pas écouté c'est pas qu'un problème de dialogue social c'est un problème de conception de l'organisation qui fait que il veut absolument afficher une réouverture et les conditions sanitaires ne sont pas forcément prévues et c'est ça qui est quand même très inquiétant là encore sans vouloir dire qu'on est contre la réouverture et c'est même pas ça la question on est pour une réouverture le plus tôt possible mais on est pour une réouverture dans des conditions sanitaires d'accord alors on va changer un petit peu de sujet il y a Coco qui pose une question pensez-vous que la réforme des retraites et de l'assurance chômage sont enfin enterrées je le souhaiterais mais je n'en suis pas sûr alors on lit beaucoup de choses mais il faut se méfier de toutes les annonces grandiloquentes en période de crise on a eu Emmanuel Macron qui a dit maintenant c'est l'état Providence le soir où il annonçait le confinement les hôpitaux j'ai compris que j'avais pas bien agi en supprimant comme mes prédécesseurs un certain nombre de lits etc donc grand plan hôpital et puis derrière ce genre d'annonce en période de crise on sait ce que ça donne on se souvient aussi de Sarkozy en 2008 qui disait la crise financière j'ai changé on arrête avec la financiarisation on se souvient de Macron lui-même avec les gilets jaunes disons j'ai changé acte 2 du quinquennat et maintenant je vais écouter les partenaires sociaux et ça a donné la réforme des retraites donc vraiment être extrêmement prudent là-dessus la réforme des retraites je ne suis absolument pas sûr qu'elle soit enterrée et par ailleurs ce qu'on avait dit nous c'est que cette réforme elle était terrible parce qu'elle supprimait toute référence à un taux de remplacement et donc ça nous entraînait dans une incertitude terrible sur le montant des retraites mais on ne disait pas non plus qu'il fallait garder l'existant qu'il fallait garder le fonctionnement actuel des retraites et il y a plein d'inégalités et il y a une montée en charge des réformes précédentes qui font qu'on va exiger demain 43 annuités pour les gens ça, ça peut très bien augmenter presque en catimini en novembre prochain donc ils peuvent très bien dire aujourd'hui on ne fait pas la réforme des retraites systémiques on la reporte en tout cas plus tard parce que de toute façon ils voulaient la mettre en application à partir de 2025 donc quelque part bon voilà ils vont être je pense peut-être en tout cas je l'espère obligés de reporter ce truc qui était effectivement extrêmement grave mais ils peuvent très bien dès novembre prochain au PLFSS prévoir une toute petite mesure d'âge en disant vous vous rendez compte les déficits publics qui sont très importants on va alors on va garder 62 ans mais on va faire le système âge pivot on va l'appeler autrement ou on va augmenter donc on ne va plus exiger 43 ans mais 44 ans ou 45 ans et diminuer le montant des pensions donc le sujet reste sur la table je rentre un peu dans les détails là mais le sujet reste sur la table j'en suis persuadé après la réforme systémique effectivement elle a quand même du plomb dans l'aile parce que ça a clivé la société et si ça a clivé la société c'est aussi parce qu'on a réussi le mouvement social tous les gens qui se sont mobilisés on a réussi à montrer que c'était pas la réforme magnifique qu'on nous présentait alors je dis ça peut-être que certains me voient venir en disant il ne faudrait pas qu'on dise que c'est le Covid qui a eu raison de la réforme des retraites j'essaie de ramener de tirer un peu la couverture à moi en disant c'est quand même un peu les syndicats qui ont qui ont dit que cette réforme des retraites était mauvaise et qui ont réussi à installer ce conflit social qui ont réussi à installer de la conflictualité là-dessus c'est pour ça que je dis ça et je pense que c'est important de le dire aussi de dire que c'est par nos combats passés certes il y a les circonstances il y a la crise sanitaire sans cette crise sanitaire je pense que on aurait effectivement malheureusement ils étaient en train de dérouler la réforme des retraites mais ils avaient quand même une sacrée épine dans le pied donc voilà on peut aussi se dire qu'on a bien agi parce qu'on a posé des questions de société qui ne sont pas éloignées des questions qui se posent aujourd'hui avec la crise sanitaire la place des personnes âgées quel montant de pension on donne aux personnes âgées c'est quelle place on leur reconnaît et comment on prend soin des personnes âgées aussi et bien on voit aujourd'hui que dans les EHPAD particulièrement la situation est terrible et que du coup on n'en prend pas bien soin justement et tout ce qu'on a porté on en est très fiers de l'avoir porté je pense qu'on peut en être fier mais il va falloir continuer à se battre sur les retraites Alors une question qui te fait peut-être un peu sortir des schémas habituels à la FSU mais je pense que c'est intéressant aussi d'avoir ton regard Inès demande que pensez-vous de la réquisition ou nationalisation d'entreprises notamment pour la fabrication de masques ? Complètement d'accord je pense qu'effectivement nous on est porteurs de cette idée d'avoir une stratégie une planification on l'appelle comme on veut mais qui soit à la fois écologique et d'intérêt général et donc dans les situations de crise je pense qu'on devrait exiger effectivement la réquisition et la nationalisation partielle temporaire définitive je n'en sais rien selon les besoins effectivement on est dans une situation où on ne peut pas compter sur le marché pour alors en plus qu'un marché qui s'est organisé en se rendant complètement dépendant de l'étranger de la Chine et donc dans une période où il y a de la pandémie on comprend bien que les pays qui ont besoin de masques se les gardent et que du coup nous on se retrouve dans la difficulté et donc dans cette situation-là il faut tout faire pour accélérer la production locale et si ça passe par la réquisition ça doit être fait de manière urgente oui alors dernière question et puis après je te laisserai conclure si tu veux mais je vais quand même te poser la question de Jacques faudra-t-il un mouvement social d'ampleur en septembre pour imposer un virage au gouvernement alors d'abord je ne sais pas si on pourra organiser et comment on pourra organiser les mouvements sociaux on est en train de réfléchir là au 1er mai qui sera forcément virtuel qui sera forcément sur internet avec on va essayer de faire le plus de choses participatives possible mais c'est vrai et en même temps on voit bien qu'il y a nécessité de montrer que les syndicats les travailleurs ont des intérêts à faire valoir dans la période et donc le 1er mai on est en train d'essayer d'organiser je ne sais pas si en septembre on pourra par exemple se rassembler massivement j'en sais rien je ne sais pas quelle sera la situation sanitaire et j'ai l'impression que ça va durer un peu cette histoire de devoir respecter les gestes barrières etc mais on s'adaptera ça c'est sûr et je pense que la crise je ne sais pas s'il y aura besoin d'un mouvement social je ne sais pas sous quelle forme mais la crise n'a pas effacé la conflictualité sociale et la nécessité de créer un rapport de force nous on n'est pas on n'est ni dans l'idée d'unité nationale aujourd'hui on n'est pas dans l'unité nationale et personne à la FSU ne pense qu'il faut être dans cette dans cette unité à laquelle d'ailleurs on n'est pas forcément rappelé mais on n'est pas alors on n'est pas non plus dans l'idée il faut tout rejeter discuter de rien et nous on a discuté donc avec Blanquer je disais les questions combien d'élèves par classe etc on a discuté pied à pied on a discuté dans la fonction publique pour essayer de faire reconnaître l'imputabilité du Covid-19 au service le fait que c'est une maladie professionnelle et donc les droits qui sont afférents on a discuté de plein de choses le jour de carence etc qui a été provisoirement abrogé donc on est dans cette idée qu'il faut maintenir un rapport de force oui parce qu'on ne l'a pas trop développé mais l'austérité qui vient elle va être redoutable et les beaux discours d'aujourd'hui sur on a compris qu'effectivement il faut faire du commun faire des services publics et financer l'hôpital que seront-ils face à une crise économique d'ampleur face à un PIB qui baisse et face à une volonté de réduire les budgets et donc là-dessus il faudra effectivement défendre pied à pied l'idée que face à cette crise c'est maintenant qu'il faut justement faire valoir les vrais besoins sociaux sociaux et écologiques d'ailleurs parce qu'il y aura aussi ces deux aspects-là et que demain dans le cadre de l'austérité il faudra refuser tous les chantages et défendre les services publics en revendiquant qu'ils soient financés et qu'on ne fasse pas le coût de la dette qui pèse sur l'ensemble de l'économie et bien merci Benoît j'espère que l'exercice n'était pas trop difficile mais en tout cas tu t'en es sorti admirablement bien on te remercie encore une fois d'avoir accepté notre invitation tu veux ajouter quelque chose c'était très intéressant c'était très intéressant merci de vos questions j'ai peut-être été un peu long à chaque fois mais bon voilà parce qu'il n'y a personne pour nous arrêter en présentiel donc c'est souvent plus facile de continuer un discours mais du coup merci beaucoup et juste pour conclure moi j'appelle tout le monde à essayer d'être le plus actif possible le 1er mai je pense que ça va être un moment important on va un peu tester aussi ce qu'on peut faire de collectif enfin il y a d'autres gens qui ont déjà testé plein de trucs collectifs mais autour d'une date comme ça qui rassemble tout le monde et puis je crois qu'il ne faut pas abandonner cette idée que le 1er mai c'est le moment où on rassemble les travailleurs pour faire valoir leurs droits et du coup j'espère qu'on arrivera effectivement à montrer que la mobilisation est là et qu'on continue à se battre pour une humanité plus juste plus égale avec des droits meilleurs pour tout le monde et une bonne santé pour tout le monde et j'espère que tout le monde est en bonne santé sera en bonne santé demain et qu'on sortira de cette crise renforcée avec l'idée qu'il faut justement faire du commun et bien merci pour ces jolis mots de conclusion j'invite quand même parce qu'il y a le premier même il y a d'autres dates avant et celle de demain à venir nous rejoindre sur le live Facebook où on va discuter de la question des violences faites aux femmes en période de confinement les enfants aussi sont particulièrement menacés donc je vous invite à venir demain avec Daniel Bidard et Ernestine Renan elles seront là pour répondre à vos questions à demain et merci encore Benoît merci